Elle n'y va pas, c'est tôt. Hé, bonjour, monsieur Stenton. Jennifer, tu n'aurais jamais dû leur dire que tu avais le droit d'y aller. Et puis, écoute, chérie, il y aura bien d'autres concerts. J'espère que vous n'êtes pas encore en train de discuter de ça. De toute façon, ma décision est prise. Mais c'est pas juste. Salut, mon bébé. Dépêche-toi, mon, t'en est en retard. Ah, tu peux pas. Je suis désolée. Non, pas encore, c'est dingue. Tu m'avais dit que t'avais le droit. Oui, mais ça a changé. Des billets à 40 dollars, mais avec qui je vais y aller maintenant ? Écoute, c'est pas de ma faute, je croyais que mon père allait accepter. Oui, c'est toujours la faute de ton père. J'en ai assez, ce coup-là. Si je peux jamais te voir, c'est pas la peine qu'on essaie de sortir. Mais on pourra demain soir, je te promets. On en parle demain après l'écoute. Quand tu seras d'accord avec ton père, tu me téléphones. Brasse. T'es pas croyable, ça. Au revoir, maman. Jennifer, attends une seconde, est ton petit déjeuner. Oh, j'ai pas le temps, je suis en retard. Jennifer, qu'est-ce que tu portes là ? Des vêtements. Ne fais pas l'imbécile, remonte et change-moi ça. Maman ! Bill, elle te dit qu'elle est en retard. Eh bien, la casse, dépêchez. Salut, salut. Au revoir, madame Winther. Je suppose qu'on fait un petit déjeuner. Je veux pas avoir l'air d'une manne. Alors, raconte-moi tout ce qui s'est passé hier soir, avant le concert, pendant le concert et après le concert. J'y suis pas allée. Quoi ? Mais je croyais que tu t'es d'accord. Il a changé d'avis. Ça, qu'est-ce que Brad a dit ? Il a dit qu'il préférait rentrer. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire ? Je vais mettre un carburateur de classe. Oh, je suis... Je suis désolé. Mettez-la sur le pont. Moi, quand je change de frein, que j'ai toujours l'air pareil, c'est pas juste. Ça fait combien, là ? 10 dollars. Il manquait plus que ça. Où est mon porte-monnaie ? Tu l'as laissé chez toi ? C'est toujours à moi que ça arrive, ça. Dis, tu as un peu d'argent ? Oui, mais pas assez. Oh, écoutez, je croyais l'avoir. Je vous jure, j'ai dû le laisser chez moi. Vous inquiétez pas, vous me paierez plus tard. Vous êtes sûr ? Oui, du moment que vous me promettez de repasser. Ah oui, dès aujourd'hui, c'est promis. D'accord. Tu sais qui c'est, Garagis ? Non, c'est Nick Rayan, il était dans la classe de mon frère et il sort de Taule. Ah oui, et pour quelle raison ? Je sais pas vraiment. On dit qu'il s'est battu avec un mec. Faut qu'on soit sympa avec Jennifer. Où est-ce qu'elle est ? Près de la machine à soda, je vois. Pourquoi ? On dirait que c'est ma place. Ah, c'est pas vrai, faut que je lui dise avant qu'elle le découvre elle-même. Et tu veux venir ? Ah oui, ça je le veux vraiment, je suis... Moi aussi, je suis... Brad, salut. Tu m'en veux toujours ? Je croyais avoir été pourtant claire. Mon billet d'entrée, je veux te le rembourser. Non, j'en ai rien à foutre de ça. Écoute, on en a déjà discuté des centaines de fois, t'as jamais le droit de sortir ou alors pas au-delà de 10 heures. Ça commence à bien faire. Je vais parler à mon père, je sais que ça va s'arrêter. Non, 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 ça aussi, tu l'as déjà dit. Tu as tout essayé, ça n'a rien changé. Mais on peut sortir ce soir, je te le promets, à la fête chez Marc, t'es d'accord ? Brad, va y aller avec moi. Écoute, c'est bien marrer tous les deux, mais c'est fini. Allez, c'est parti, on s'assoit. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Toi aussi, Emma. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de finir votre livre hier soir, parce qu'on va voir ce que vous avez retenu. Allez, les bouquins par terre. Vous prenez un feuillet et vous passez le reste aux autres. Monsieur, on vient de vous apporter ça. Alors, Jennifer, il faut que tu ailles au bureau. Salut, écoutez, je voulais pas vous... Enfin, j'espère que... Non, ça tombe bien, ça m'évite de faire une athéro. Moi aussi, j'ai fait des études ici. Ça me rappelle plutôt de mauvais souvenirs. Ah oui, au fait, j'allais oublier. Voilà. Il était allé se loger sous le lavabo, dans les toilettes. Mon portefeuille, ça c'est gentil. Vous en aurez sûrement besoin. Là, vous me sauvez la vie. Dis de l'heure, c'est ça ? Ah oui. Merci. Je voulais aussi vous dire autre chose. Je voulais savoir si vous vouliez venir à la fête ce soir chez mon copain Marc. Il fait une fête... Marc Pearson ? Oui, vous le connaissez ? Vous venez alors ? C'est gentil, mais je crois pas, non, c'est... Bon, ben tant pis, je voulais juste... Je voulais juste vous inviter, mais... Il faut que je reparte bosser. Vous savez l'heure ? J'ai pas de montre. Non, je parle de la fête de ce soir. Ah, je comprends. À 9h. Ouais, 9h. C'est d'accord. Ouais ? Je viendrai vous chercher. Non, je préfère pas. J'irai moi-même. Mes parents le détestent quand je sors pendant la semaine. Bon. 9h ? 9h30 ? 9h. Parfait. Alors, à ce soir. Ouah, Madame Stanton, ça c'est vraiment génial. C'est pour votre exposition ? Non, c'est... C'est une surprise pour le père de Jenny. C'est notre anniversaire de mariage. T'as vu ça ? Regarde, moi je trouve qu'elle ressemble vraiment. Oh, Maman, est-ce que je peux aller chez Karen ce soir ? On a une belle interro demain. Tu veux travailler ce soir ? Est-ce que ton père est d'accord ? Il a dit que je devais travailler plus. Ah oui, mais... Écoute, je préfère que tu lui téléphones et que tu lui demandes. Papa, c'est moi. Oui ? Écoute, on a un examen demain et ce soir je peux aller chez Karen. Trish sera là ? Oui, sa mère sera là. Et Maman est d'accord. C'est quoi comme examen ? Un milieu de trimestre. En quoi ? En histoire. Quelle période ? La Révolution française. D'accord. Très bien. Et tu restes chez Karen ? Oui, t'inquiète pas. T'as intérêt ? J'ai dit, ne t'inquiète pas. Au revoir. C'est ça, au revoir. Toi, avec ton journal, tu me fais penser à Anne-Franck. Alors, t'as déjà écrit des trucs sur moi ? Ah, allez, ça va s'arranger. Pourquoi est-ce que Brad a fait ça ? Allez, viens, faut se préparer pour la fête. D'accord ? Ça fait une semaine que je travaille au garage, maintenant. Et je suis désolé, je ne savais pas que tu venais de changer dans les toilettes. Mon père n'aime pas tellement mes vêtements. Je voudrais que je sois déguisée en Anne. Ça, ça te va bon. J'aime bien tes chrindes. Merci. On fait une partie ? Oui. Alors, on met la... La numéro 11 dans le trou de droite. D'accord. J'ai été dans sa voiture, j'avais l'impression de trahir Jamie. Je ne croyais pas qu'il sortirait avec elle, après tous les mots d'amour qu'elle a écrits aux autres garçons. Oui, mais elle a dit que ce n'était pas vrai. Ah, me fais rigoler, tiens. Lui, il doit l'apprendre. Ça va vraiment être très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu lis ? Un bouquin que j'avais sur l'histoire de France. Jennifer sera contente de pouvoir jeter un coup d'œil. Bill, Bill, je t'en prie, ne fais pas ça. Bonsoir, Trish, c'est Bill Stanton. Très bien, et vous ? Je peux parler à Ginny ? Bill. Quelle petite fête. Oui. Non, 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 j'ai... J'ai oublié, ça m'est sorti de la tête. Hein ? Non, je sais où c'est, merci. Elle devait travailler. Désolée, je ne savais pas que tu as rendu la place, toi aussi. Non, en fait, c'est toi que j'attendais. Je croyais que tes parents ne voulaient pas que tu sortes en semaine. Je t'ai dit que c'était arrangé. Et t'allais me faire la tête pendant toute la soirée ? T'es avec Emma. Et toi avec... Avec un ami. Écoute, je suis désolé pour ce matin. Je voulais... je voulais pas te faire de la peine. Ça va. Allez, on rentre. Monsieur Stanton, on était juste en train... On rentre. Ta mère sait que tu fumes, Tony ? Parce que tu as menti. Moi, je dis que c'est pas juste. Tu passes tout ton temps à me suivre, à m'espionner. Moi, j'en ai marre, tiens. Tant que tu vivras dans ma maison, tu te plieras à ma loi, à mes règles. Non, mais je te demande... Pourquoi tu cherches toujours à m'humilier ? Pourquoi je ne peux pas être comme toutes les autres ? Non, mais tu te fiches de moi. Tu crois que je ne sais pas ce qu'on fait dans ces fêtes ? Non, tu n'en sais rien et tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. Jennifer, je te dé... Je t'ai déjà dit de ne pas élever la voix devant ton père. C'est parce qu'on s'inquiète qu'on est comme ça. Non, c'est n'importe quoi. Quoi que je fasse, vous vous posez des questions. Vous dites que je fais des bêtises, je ne sais même pas ce que vous attendez de moi. Jennifer, je n'ai pas fini de parler. Arrête, laisse-la tranquille. Je suis désolé d'arriver sans prévenir, mais je n'avais pas ton téléphone. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Tu avais oublié de me dire au revoir. Tu crois que j'ai eu le temps. Ton père était en colère, hein ? Oui, ça fait toujours bien dans ces cas-là. Je croyais que tu ne voudrais plus me revoir. Oui, mais je suis là. Je suppose que tout le monde a dû parler de moi. Oh, Jenny. Quelle importance, ça, hein ? Nick, mes parents m'empêchent toujours d'avoir des relations avec les garçons. Nous deux, ça ne va pas aller. T'as vu ce que j'ai fait, là ? J'ai carrément grimpé jusqu'ici et j'ai failli me casser la figure. Je t'en prie. Laisse-moi au moins une chance, s'il te plaît. Il faut que tu t'en ailles. D'accord. Mais tu n'arriveras pas à te débarrasser de moi. Au revoir. Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Je suis pressé qu'on parte tous les deux en week-end. Tu sais... Tes parents ont dit qu'il leur est impossible de garder Jenny. Alors, c'est foutu. Écoute, deux jours, c'est pas grand-chose. On a besoin de faire une pause. On a besoin de se retrouver, toi et moi. Laisse-lui encore une dernière chance. Pour qu'elle fasse d'autres idioties. On était bien d'accord hier. Même si ça doit... Si ça doit nous coûter. Voilà, c'est ça. Oui, et tu as dit aussi que tu ne voulais pas refaire les mêmes erreurs que ton père. Je n'ai absolument rien à voir avec lui. Je t'en prie, Bill. Tu es très dur avec Jenny. Mais je n'ai pas fait la moitié de ce qu'a osé faire, cette gosse. Ça suffit. Arrête, tu veux. Toi, tu as été au moins dix fois plus difficile à élever qu'elle. Je crois que tu exagères un peu, non ? Allez, Bill. D'accord. Tu veux la laisser ici, toute seule ? Voir comment elle s'en sort. Très bien. J'espère que tu ne vas pas en profiter pour inviter tous tes amis à la maison ce soir. T'entends ce que je dis ? Pas de bêtises cette fois. Qu'est-ce qu'il te dit, ma chérie ? On rentrera tard samedi soir. Sûrement après minuit. Ne nous attends pas, d'accord ? Merci, papa. Tu ne regretteras pas, je te jure. Salut. Salut. C'était facile à trouver, hein ? Oui, j'ai suivi tes indications. Grand-mère, je te présente mon amie Jennifer. Bonjour, madame Ryan. Elle est marante. Oui, viens, ma belle, viens. Tiens, maintenant, va dehors. Allez, va dehors. Viens, j'ai un truc à te montrer. C'est un Luger. Il date de la Deuxième Guerre mondiale. Il était à mon grand-père. C'est vrai, ça ? Oui, il a été blessé à la jambe. Il n'avait plus d'armes, il a pris celle-là sur un cadavre allemand. Elle lui a sauvé la vie. Il a tué d'autres allemands, tu veux dire ? Ben oui, il n'avait pas le choix, tiens. Non, merci, j'ai l'horreur de ces trucs-là. Sûr ? Je ne m'en suis encore jamais servi. Je l'ai laissé comme ça dans la boîte en souvenir de mon grand-père. J'aime bien le regarder. Je l'ai laissé comme ça. Je l'ai laissé comme ça. Je l'ai laissé comme ça. Attends, tu vas bien après. Je l'ai laissé comme ça. Oh, God. Oui, c'est ça. C'est un question de temps. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Tout est différent quand mes parents ne sont pas là. Nick, qu'est-ce que tu as ? Je me dis que c'est vachement bien, que j'ai de la chance. Tout ça est magnifique. Tu as raison. Elle est géniale, cette baraque. Elle est énorme. Je suis contente que tu sois là. Je suis tellement habitué à vivre toutes sortes de galères. Ma mère est morte le jour de ma naissance et mon père n'a jamais arrêté de me le reprocher. Un jour, il est parti et mes grands-parents se sont occupés de moi et je suis avec toi et je suis heureux. Suis-moi. Nick. Tiens, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que... Tu pourras me donner l'oeuvre comme ça. Non, je veux dire. Elle était à mon grand-père. Elle est jolie, hein ? Non, t'es sérieuse ? Tu veux me la donner ? Oui, attends. Oh, Jenny, je sais pas. T'es sûre que... Tu l'aimes ? Ouais. Elle est magnifique. Merci. Tu peux te dire quelque chose ? J'ai... J'ai fait quelques mois de prison. Aucune importance. Ah ouais ? Non. Je voulais quand même t'en parler. C'est à cause d'une bagarre. L'un des types a été blessé et j'ai été condamné. Enfin, tu sais, c'est pas moi qui aurais dû y aller. Dis-moi, ça te fait pas peur que je te parle comme ça ? Non. Non ? Tu sais, je me sens en sécurité avec toi. Je veux que tu saches tout de mon passé, toi aussi. C'est moi quand j'étais bébé. Sans blague. T'as l'air marrante comme ça. C'est chouette. Maintenant que tu m'as vue comme ça, plus de secret. Sous-titrage ST' 501. Espèce de vie salopard ! Non, non, papa. Monsieur Samson. Non, papa, arrête-le ! Je vais faire la courir ! Je vais faire la courir ! Je vais te tuer ! Oui, je vais te tuer ! C'est comme ça qu'on t'a élevé. Mais vous comprenez rien, je l'aime. Elle t'appelle ça comme ça, toi ! Nous, on t'a fait confiance et voilà comment tu nous remercies. Maman, écoute-moi, c'est ta peine ! Non, 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 elle ne te protégera pas. Cette fois, c'est terminé. Laisse-moi parler avec elle ! Pas question ! À partir de maintenant, plus de voitures, plus de petites fêtes. Ta mère te conduira à l'école tous les jours et tu resteras ici tous les soirs. Ça va pas, non ? Nick, j'ai peur. Oui, viens me chercher. C'est parti ! Si tu savais comme tu m'as manqué. Ah ! C'est encore rouge ? Ouais, c'est rouge. Qui est-ce qui t'a fait ça ? C'est lui qui t'a cogné ? Bon, c'est clair. Je te laisse pas rentrer chez toi, tu viens chez moi. Ça va, ça me fait plus mal. Il a pas le droit de te faire ça, personne n'en a le droit. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous ? Il voudra plus jamais que je te voie. Et j'ai pas du tout envie de te perdre. Il est pas question que tu me perdes. On va aller chez toi tous les deux. Je discuterai avec lui, il comprendra. Je lui ai déjà dit que je t'aimais, il ne veut rien entendre. Il faudra qu'il m'écoute. Il le faudra bien de toute façon. Alors, comment ça s'est passé avec Nick ? Heureusement que tes parents sont pas au courant. Appelle-moi. C'est lui que tu es allé voir ? Tu as de la chance que je n'en ai rien dit à ton père. Merci, maman. Oh non, ne me remercie pas. Moi non plus, je... Je n'approuve pas ce que tu as fait et il a raison. On était d'accord pour avoir une conversation avant qu'il ne t'arrive ce genre de choses. Et au lieu de ça, tu l'as reçu ici, comme ça, dans ma maison, dans ma chambre, dans mon propre lit. T'es jamais de mon côté. Je le suis toujours. Et cette fois encore, je l'ai été. Enfin, tu sais pourtant que c'est moi qui ai convaincu ton père de te laisser ici, toute seule. Tu as beau t'amuser à peindre une belle petite famille, c'est pas pour autant qu'on est plus heureux. Tiens, c'est amusant. Je crois que je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais égoïste. Je viens de le voir, là, ce soir. Je trouve ça très décevant. Tu n'as aucun respect, non plus. Il n'y a pas que ça que tu ne vois pas. Je crois que tu ne vois pas la moitié des choses qu'il fait tous les jours. Pourquoi ? Pourquoi tu ne dis rien ? Ne me pousse pas trop loin. Ça ne marche plus. J'en ai plus qu'assez de te protéger à longueur de temps. Tu veux n'en faire qu'à ta tête, c'est très bien. Parce que moi, c'est fini. J'arrête. Ça marche. C'est à toi. Bonsoir, est-ce que je pourrais discuter avec vous et votre mari s'il vous plaît ? Je ne crois pas que vous ayez envie d'entendre ce que nous aurions l'intention de vous dire. Je vous demande juste quelques minutes s'il vous plaît. Vous pourriez avoir été clair. Monsieur Stanton, je sais que vous êtes en colère pour ce qui s'est passé hier soir. Je suis désolé, je vous présente mes excuses, mais vous devez comprendre une chose. C'est que j'aime votre fille. Je me fiche de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez. Votre petite aventure avec ma fille est terminée. Non, pas question. C'est pas terminé. Je suis venu aussi vous dire que vous devez arrêter de la traiter comme vous le faites. Je vous préviens que ça suffit comme ça. Quoi ? Non, attendez, vous vous menacez ? Exactement. J'ai rire. Bill, non, je crois que... Tu rentres et c'est tout. Écoute, petit rigolo. Tu sais que ma fille n'a que 17 ans. Tu sais ce que ça coûte un viol de mineur ? Vous allez pas faire ça ? Continue, tu verras. Maintenant, fais demi-tour. Et tire-toi d'ici. Avant que te casses les dents. D'accord, mais vous m'empêcherez pas de revoir Jennifer. C'est ça, petit rigolo. Salut, c'est Jennifer. J'aime bien savoir qui a appelé, alors laissez-moi un message. C'est Nick. Je veux que tu saches que je me fiche des menaces de ton père. Je ne te quitterai pas. Je ne peux pas. Il n'a pas le droit de me traiter comme ça. Je serai toujours avec toi. Je ferai ce qu'il faudra pour ça. Je t'aime. Au revoir. Allô ? Salut, c'est Bill. Comment c'est déjà le nom du type qui est chez les flics ? Non, non, un inspecteur. Ah oui, Baker. Oui, le noir, je t'expliquerai. Bill, qu'est-ce qui se passe ? Rends-moi un service. Téléphone à Janice, c'est-il lui d'annuler tous mes rendez-vous du matin, d'accord ? C'est ça, merci. Est-ce que tu voudrais me dire ce qui se passe ? Je comprends, je suis moi-même père de famille, mais je vous dis que personne ne l'a vu faire ça. Hier, il m'a menacé. Maintenant, ma voiture est amochée. Ce n'est pas une preuve ? Nicolas Ryan, condamné pour coups et blessures, a passé un an à Davenport. En plus, il a déjà fait de la tôle. Oui, essayez-vous. Écoutez, ma voiture n'est pas la chose la plus importante. Je pense que ce type a carrément abusé de ma fille. Elle vous a dit ça ? Elle ne l'a pas avoué, mais je pense que... Non, non, attendez, attendez. Là, vous me parlez de viol. C'est une accusation très sérieuse. Si elle l'admet, s'il porte plainte, alors... Écoutez, inspecteur, je ne veux plus en entendre parler. Je veux que ce type nous fiche la paix. Oui, je comprends. Alors, je vais demander d'envoyer une patrouille. Peut-être que ça lui filera la fonction. Je vous remercie. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Qu'il avait peut-être abusé d'elle. Il a dit qu'il allait le faire surveiller. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. On devrait peut-être l'envoyer quelque part pendant quelque temps. J'étais parent, par exemple. Je sais ce qu'il faut faire. S'il essaie encore de la voir. S'il essaie de lui parler, s'il vient rôder autour de cette maison, je te jure que cette fois, je trouverai des preuves. C'est fini, cette petite aventure. Terminée. T'aurais dû entendre ce qu'ils ont dit. Il faut que je me calte ici. Qu'est-ce que tu nous joues ? Les débats des d'Alcatraz. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là ? Ils veulent le renvoyer en tôle. Tu as vu la bagnole de ton père ? Je ne sais plus qu'une épave. On ne sait pas qui a fait ça. Karen, il faut que je me tire d'ici. Il faut que j'aille lui parler. Non. Pas question. Tu ne crois pas que tu as déjà assez d'ennuis ? Je n'en ai pas pour longtemps. Mais t'es dingue. Ta mère pourrait te voir. Et si ton père revenait, t'imagines un peu. Mais je croyais que je pouvais toujours compter sur toi. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que t'es ma meilleure amie. Alors fais gaffe, fais très attention. Il te refaudrait ça. Nick. On a massacré la voiture de mon père. Il dit que c'est toi qui as fait ça. Il est allé à la police. Oui, je suis au courant. Les flics sont passés. Je te jure que je n'ai rien à voir dans ce coup-là, Jennifer. Je veux qu'on reste ensemble, c'est tout. Ce n'est pas parce que je me suis disputé avec ton père que je vais faire une bêtise pareille. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors, on fait quoi ? Attends-moi dans la voiture. J'arrive dans une minute. Jennifer. Jennifer, tu es là ? Bonjour, M. Stanton. Nous, on s'est arrêtés une petite minute. J'ai égalisé les cheveux de Jenny et elle se les lave maintenant. Où est ta voiture ? Je ne l'ai pas vue dehors. On m'a déposée. D'accord. Je vois que vous avez fini de travailler. Alors, tu peux peut-être rentrer chez toi. D'accord. Ils veulent m'envoyer chez mes grands-parents. Je ne vais plus jamais te voir. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne veux pas y aller. Je veux qu'on reste ensemble. Je ne sais pas quoi faire. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Il t'a encore frappé ? Il est malade, ce mec. Nick. Il a dit à la police que tu m'avais violée. Il est devenu complètement fou. Est-ce que je t'ai violée ? Non, là, non. Pourquoi il raconte des trucs comme ça, Jennifer ? Il est tapé, ce mec. Là, moi, je dis qu'il est dingue. Il a des copains chez les flics. Il a dit qu'il allait se débrouiller pour que tu repartes en tôle. Il n'en est pas question. Je n'irai pas là-bas, non ? Tu as vu comme il est ? Il fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas croyable. Je vais te dire une chose. Tu vas te tirer et venir habiter chez moi. Je ne veux plus jamais que tu retournes chez toi. Il nous retrouvera et il nous tuera, j'en suis sûre. Il n'abandonnera pas tant qu'il ne nous aura pas séparés. Et j'en ai assez, je refuse de vivre comme ça. Je sais que tu en as assez. Un jour, tu trouves vraiment une raison de vivre et il y a un type qui se pointe et qui veut tout ficher en l'air. Alors ça, ce n'est pas juste. Et je ne veux pas te perdre. Ça n'arrivera pas. Je vais... Je le promets que ça n'arrivera pas. Je ferai ce qu'il faudra. Mais dis donc, tes fringues, c'est la classe. J'aurais jamais cru qu'un jour, je verrais Jennifer Shantan bêtue comme une poupée et y en faisait de voir avant même qu'on les vide. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es enfermée chez toi ? Les filles, plus que dix jours et après, je pourrai enfin retrouver ma liberté. Je te dire de chez moi, c'est juste qu'on va faire la fête. Ce sera génial. Ouais. L'underland. Wesley, quand elle dit que je veux... Non, ça va, attendez. Dans dix jours, quand j'aurai retrouvé la liberté, vous savez ce que j'aimerais. Ce serait une soirée bien nulle avec une sainte et une nourriture. Et on bouffera et on deviendra très gros. Moi, je suis toujours d'accord pour vous. Oui, alors là, c'est le vrai délire. Elles sont dames. Je vais avoir ta voiture pendant le déjeuner. Ouais, d'accord. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, j'ai juste une petite course à faire. Je te revaudrai ça. Salut. Allez. Allez. C'est décidé. C'est décidé. Je veux pas qu'on m'éloigne de toi, ça. Il n'en est pas question. Ces derniers jours, j'ai cru devenir dingue. Je sais. Tu es certain que les gens croiront que c'est un vol ? Oui, il suffira de voler quelques bijoux, c'est tout. Mais comment est-ce qu'on va faire pour entrer ? L'alarme se déclenche dès qu'on ouvre la porte. On n'aura qu'à passer par le balcon de ta chambre au premier. Oui, il n'y a pas d'alarme. Je laisserai la fenêtre entre-ouverte au moment d'aller à cette fête idiote. Et toi, tu diras à ta grand-mère que tu es malade, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas sûr de vouloir faire ça, moi. Il y a sûrement un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Nick, jamais ça ne changera. Jamais on ne pourra être ensemble. Hey, je voudrais que tu me jures que quoi qu'il se passe, toi et moi on ne se séparera jamais. D'accord. Oui, c'est vrai. Je préférais tout arrêter. À cause de la voiture de ton père ? Non, c'est parce que c'était trop compliqué. Peut-être que mes parents avaient raison. Ah ouais ? Ouais, c'est ce que je crois. C'est quoi ? Tout s'est changé. Ouais. Bon, allez, salut les filles. Au revoir, Bobby. Au revoir. Appelle-moi. D'accord. Salut, maman. Bonjour. Écoute, je sais que je mérite cette attitude parce que j'ai fait des erreurs, mais je vais me rattraper. Je te le promets. On verra. Oh, ça devient horrible. Oh, regarde ses fesses. Tu sais qu'il me fait penser. Il me fait penser à Nick. Non, mais non, arrête. Nick, il est encore mieux que ça. Ce mec-là, c'est du chewing-gum. Nick est bien plus barraqué. Oh, ben, ça, alors. Attends, je vais voir ça, vite. Oh, dis donc. On dirait que c'est Nick, hein. Jenny, tu nous as jamais dit ce qui s'était vraiment passé entre vous ? Il s'est rien passé, c'est fini, c'est tout. Mais tu aurais peut-être pu nous en parler. Il n'y avait rien à dire. Ce mec est un sauvage. C'est peut-être un sauvage, mais il doit assurer. Oh, tu aurais aimé ça, toi, hein ? Un peu, oui. Je suis sûre que j'aurais su le contrôler. Je suis sûre que j'aurais aimé ça. La voiture, c'est à qui ? C'était celle de mon grand-père. Je suis sûre que j'ai aimé ça. Jenny, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit... On n'a aucune autre solution. Tu vas bientôt avoir 18 ans. Tu n'auras qu'à te tirer de là et tout ça sera réglé. Mon père ne nous laissera jamais tranquille. Tu sais très bien comment il est. Nick, regarde-moi. C'est la seule solution pour nous. Ferme la porte. Non, je ne peux pas faire ça. Non, pas de problème. C'est trop dur. Passe dedans. Ça va aller. Oui, ça va aller. Va voir s'ils sont réveillés. Va voir s'ils sont réveillés. Il dort. Jenny, je ne peux pas faire ça. Attends, Nick. Nick, écoute, écoute. Regarde-moi ce que tu as fait. C'est pour nous que tu fais, pour nous protéger. Pour protéger notre amour, il n'y a pas d'autre solution. Je t'aime, Nick. Jennifer. Jennifer. Où est Jennifer ? Quoi ? Je veux savoir où est Jennifer. Elle est en bas, là. Qu'est-ce qui se passe, Madame Winkler ? Karen, Karen, il faut que j'y aille. Quoi ? Tu veux rester seule ? Oui, j'ai envie de me retrouver seule. T'inquiète pas, ça va aller. D'accord. Jennifer ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu as ? Brad, Brad, je voulais, je voulais te voir. Quoi ? Mes parents sont, sont morts. Ils ont été tués. On a tué mes parents. Oh, mon Dieu, Jenny. On a tué ma mère et mon père. Mais comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, Jenny, ça va aller. Je vais m'occuper de toi. T'inquiète pas, j'ai envie de m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Oui, mais il était. Je suis à Ostanton. Et voici mon mari, Harold. Inspecteur Baker. Qui a pu faire une telle chose ? Certainement des voleurs. À mon avis, ils ont fait irruption vers les 3 ou 4 heures du matin pendant qu'ils dormaient. Jennifer, je sais que c'est pas le moment, mais nous aimerions vous poser quelques questions. Oui, allez-y. Vos parents se sont disputés ces derniers temps. Non, ils se... Mes parents s'adoraient l'un et l'autre. Aucun problème d'alcool, de jeux, de paris ? Non, jamais. Ils étaient impliqués dans une grosse spéculation boursière, des investissements ? Non, je... je crois pas, non. Excusez-moi. Que laissez-vous Nick Ryan ? Oui, on est sortis quelques fois ensemble. Vous n'avez pas eu de problème avec lui ? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il y a une semaine ou deux. Vous croyez qu'il aurait pu faire ça ? Mec ? Inspecteur, je vous en prie. Oh, j'ai mis mon cœur. On a relevé des empreintes sur une photo, on les envoyait au-là. Non, mais d'accord. Tu sais, je crois que je le connais, ce Stanton. Il a pu me voir il y a quelques semaines et... Il s'était disputé avec le gosse, la Nick Ryan. Il disait que Nick lui avait démoli sa voiture et qu'il avait violé sa fille. Alors, pourquoi elle nous a rien dit ? Ben, t'as vu la tête qu'elle a faite quand je lui ai prononcé le nom du gosse ? Elle était pas tranquille. Elle a la crouille. Ouais, je vois. Tu crois qu'elle est dans le coup, toi ? La pauvre gosse, tu rigoles. Alors toi, je te jure, tu suspecterais ta propre mère. Il ferait pareil si tu la connaissais. Tu avais dit à midi, qu'est-ce que t'as fichu ? Je pouvais pas m'en aller, les flics étaient toujours là. J'ai peur, Nick, ces gens-là m'ont posé des questions à propos de toi. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils savent que tu es venu à la maison, mais si on dit que tu n'es jamais monté à l'étage, ils pourront jamais le deviner. Écoute, nous on a fait ça parce qu'il fallait le faire. Dis-moi oui, oui, Nick. Oui, Nick. Les larmes, tu l'as jetée ? Oui, je l'ai jetée dans les bois, ça y est. Ils vont s'amuser à nous faire craquer, ils vont attendre qu'on fasse une erreur, ou je sais pas. T'inquiète pas. Je peux pas attendre que tout soit fini. Bonjour, Nick. Inspecteur Baker, inspecteur Daniels, vous avez une minute ? Juste deux ou trois questions. D'accord, venez. Ça vous gêne si on discute ici ? Non, non. Comme je vous l'ai déjà dit, on s'est vus deux ou trois fois, puis on s'est séparés. Ça, c'était il y a environ un mois. Hein ? Ouais, ça fait un mois environ. Ouais. Et ça vous... ça vous a fait de la peine ? Vous avez eu des problèmes avec ses parents ? Pas vraiment, son père se mettait très en colère parfois. Ah ouais ? Ouais. À nous, on a eu une... on a eu une plate. Il y a un mois environ, quelqu'un avait drôlement amoché sa voiture. Avec un truc... avec un truc comme celui-là. J'ai rien à voir là-dedans. C'est à cause de ça que vous êtes là ? Eh... d'où vient cette jolie montre ? C'est un cadeau. De qui ? De Jennifer. C'est vrai ? Ouais. Si une fille m'avait fait un pareil cadeau, j'aurais jamais rompu avec elle. Je l'aurais épousé. C'est juste à cause de la voiture que vous êtes là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends. Je vais direct avec toi. Il y a eu un meurtre cette nuit. Ses parents ont été tués. Tu sais qui a pu faire ça ? Tu es allé chez eux, toi ? Oui, j'y suis allé. Dans la cuisine, la salle de séjour. Oui. Peut-être même à l'étage. Non. La chambre des parents. Je suis jamais monté à l'étage dans leur chambre. Jamais ? Jamais. Donc tu dis que tu n'es jamais monté à l'étage. C'est ça. C'est exactement ce que je dis. Vous en êtes sûr, madame ? Euh... excusez-moi. Vous dites que c'était la nuit dernière ? Euh... Nick, mon chéri. Toi, tu étais à la maison hier soir. Oui, j'étais la grand-mère. Tu te rappelles pas ? Euh... tu... tu étais là la nuit dernière ? Oui, j'étais là. Euh... alors... il doit savoir mieux que moi. Très bien. Merci. Et voilà. Deux belles empreintes sur la photo dans la chambre. Et alors quoi ? Tu devrais être content, non ? Ce gosse-là, il n'a pas la tête d'un meurtrier. Ah oui. Tu crois toujours à une complicité, c'est ça ? Il suffit de réfléchir. Deux gosses qui s'aiment, et l'un est du mauvais côté de la société. Roméo et Juliette ? Oui, très amusant. Seulement, je pense que c'est à eux qu'ils ont fait du mal, et pas à leurs parents. Ils auraient pu le faire, si ça avait été pour un million de dollars. Tout cela n'est que mensonge, et béni soit l'homme qui a choisi de croire en l'autre Seigneur. Je crois en Dieu, et mon âme est en paix. Il m'a permis de conduire mon troupeau jusqu'au vert pâturage, afin qu'ils ne connaissent plus jamais ni la faim, ni la soif, et que mon âme vive en paix. Il m'a conduit jusqu'au chemin de la loyauté. Et alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignais pas le diable, car le Seigneur était avec moi. Je préparerai la table où viendront prendre place mes ennemis. Ceux qui m'ont jeté la pierre seront les bienvenus. Seigneur, je te demande d'accompagner cette famille dans sa douleur, d'écouter ses prières, de l'amener à la vie éternelle. Amen. Je sais, Jenny, mais ton grand-père et moi, nous aimerions que tu viennes vivre avec nous. J'en serais heureuse, mais on est au milieu de l'année, je ne peux pas quitter l'école. Madame Stanton, je vous promets que ce n'est pas un problème, on sera là, on l'aidera. Elle pourra tout nous demander. Jennifer fera toujours partie de notre famille. Et puis on ne la laissera jamais seule. Viens, monte. Au fait, l'inspecteur a téléphoné quand tu étais sous la douche. J'ai dit que tu le rappellerais. Brad sera là dans cinq minutes. Dis donc, Brad et toi, quand est-ce que ça a recommencé ? Je crois que ce n'était pas vraiment fini. Je crois que ce n'est pas un problème. Nick. Tu ne m'as pas rappelé, Jennifer ? Je ne pouvais pas. Tu sais que c'est très dangereux. La police va arriver d'ici une minute. La police va venir ici ? Oui. Pourquoi tu es habillée comme ça ? Quoi ? Comment il faut que je sois ? Qui c'est-elle ? Qui c'est-elle, Gaël, enterrement à côté de toi ? Mon cousin, attends, mais à quoi est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu dis ? À quoi je pense ? Je pense à ce qu'on a fait. Et je pense que ces connards de flics n'arrêtent pas de poser des questions. On dirait qu'ils savent quelque chose. Mais c'est leur boulot. C'est comme ça qu'ils travaillent. Écoute, souviens-toi bien de ça. Quoi qu'ils disent, ils ne pourront rien prouver tant qu'on sera du même côté. Oh mince, ça y est, les voilà. Va-t'en. Je t'aime. Qui c'était ce type-là ? Oh rien, un mec que je connais, c'est tout. Vous êtes sûr d'un endroit ? Oui, c'est dans les bois, près de Stephen Creek Bridge. Comment vous appelez-vous ? Ça y est, t'as eu ta grand-mère, elle va bien ? Oui, c'est le gars qui est juste là. Ça y est, t'as eu ta grand-mère. Ça y est, t'as eu ta grand-mère. Ça y est, t'as eu ta grand-mère. Qu'est-ce que vous cherchez ? Nick, c'est fini. On a trouvé tes empreintes dans la chambre où tu es soi-disant jamais allé. On a trouvé des bijoux dans ta voiture. La montre de la victime. Les balles ont été tirées avec ton arme sur laquelle tu as aussi laissé tes empreintes. Tu les as même pas essuyées. Nick, regarde-moi. C'est terminé. Allez, dis-nous la vérité. Il t'a tiré dessus, il t'a jeté dehors, alors tu l'as tué. Pourquoi t'as tué la mère ? Elle t'a dit de t'en aller, alors t'es revenu pour lui faire éclater la tête. Tu ferais mieux de tout me dire, petit enfoiré. Tu vas être condamné à vie. Nick, il me semble que tu aimes ta grand-mère. Oui, je l'aime. Tu crois que ça lui fait rien à elle ? Alors arrête donc de lui faire du mal, tu entends ? Dis la vérité et ce sera fini. Je parie que c'est pas toi qui en a eu l'idée. Oui, moi je suis même sûr que c'est pas toi qui es derrière tout ça. J'ai raison, hein ? C'est pas toi qui es derrière tout ça. Je voudrais que tu vois quelque chose. Tiens, jette un coup d'œil. Voilà ce que ça donne quand on tire une balle dans la tête de quelqu'un. Tu m'as regardé, oui, parce que c'est toi qui a fait ça. C'est toi ! Fichez-moi la paix ! Dis-moi pourquoi, Nick ? Je veux savoir ce qui s'est passé. Ah bah ça y est, on le tient. Avec les preuves qu'on a, on pourra faire condamner Mère Thérésa et toi t'es pas encore content. Les amis de la gosse disent qu'elle se battait sans arrêt avec son père. D'accord, alors on va arrêter toutes les jeunes C.I. d'Amérique. Et l'une d'elles dit qu'il était allé la rechercher à une fête et que ça avait été la honte. Tu trouves que c'est une relation normale entre père et une fille ? Et nous, on a un gars qui sort de prison et qui vous laisse venger, c'est tout. Ouais, on verra. On verra. Nous avons arrêté quelqu'un hier soir. Qui ? Nick Ryan. Nick ? Il a tué mes parents ? Nous avons les preuves qu'il était impliqué dans l'affaire. Vous l'avez arrêté, mais... il a dit quelque chose, il vous a dit pourquoi ? Vous allez rire, Jennifer. Il a dit que c'était à vous qu'il fallait le demander. Dis-moi, Jennifer, qu'est-ce que tu as ? C'est Nick. Je veux que tu saches que je me fiche des menaces de ton père. Je ne te quitterai pas. Je ne peux pas. Il n'a pas le droit de me traiter comme ça. Je serai toujours avec toi. Je ferai ce qu'il faudra pour ça. Je t'aime. Au revoir. J'ai eu très peur quand j'ai entendu ça. Il était devenu complètement obsédé. Il date de quand, ce message ? Ça a commencé peu après l'histoire de la voiture. Vous savez de quoi je parle ? Il n'a pas cessé d'appeler et mon père lui a demandé de nous ficher la paix, mais il a dit que si mes parents continuaient comme ça, il le paierait cher. Mon père voulait que la police s'arrête et puis... Je savais qu'il allait les tuer, mais si je parlais, j'étais certaine qu'il allait s'en prendre à moi. Jamais j'aurais tué dans ce garage. Pourquoi est-ce que je lui ai parlé ? Je vais vous téléphonerai. T'es content ? Je dois avouer que... si cette fille est vraiment dans le coup, elle est très forte. qui va se faire ? Non, ça va, Karen ? Ça va, je venais juste chercher mes boucles d'oreilles. J'arrive tout de suite. Ensuite, on y va. D'accord. Ça fait bizarre de revenir dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux faire de ces vêtements ? Je les emporte. Comme ça, je serai jolie au tribunal. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as été bizarre pendant toute la journée. Je ne sais pas. C'est sans doute à cause de tout ce qui s'est passé. Je crois que je suis... Je crois que je ne suis pas aussi forte que toi. Je n'arrête pas de me dire que c'est... Quand même, c'est dingue de pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Une personne qu'on connaît et qui devient tout à coup... Oui ? Comment as-tu pu me laisser sortir avec ce gars-là ? Non, attends, je rigole. Ecoute, je suis sûre que je ne m'en serai jamais sortie sans toi. C'est vrai, toi et Brad, vous avez été formidables. Vous êtes mes amis. À part vous, je n'ai personne d'autre. Je ne l'oublierai jamais. Jamais. Bon, allez, viens, on descend. Oui. D'accord. Vas-y, je te suis avec les autres vêtements, ça ira plus vite. Si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche juste un papier. Quel papier ? Tes parents ont fait une donation, ils ont fait une liste. Bonne idée. Tu devrais être ma secrétaire. C'est dans l'autre tiroir. Tu n'as pas vu mes clés ? Euh... Tu te souviens, t'as... T'as écrit des choses dans ton journal et puis Brad a rompu avec Emma. Qui aurait cru que ça marcherait ? Tu veux que je te jette dans l'eau ? Non. Là, tu te suis. T'es sûre ? C'est à moi, Malou ! Tu sais, je suis bien avec toi. Ah oui ? Moi aussi. Tu sais quoi ? Quoi ? Je suis fou de toi. Oui, je sais. Comment ? Eh oui, si tu en veux. Eh ! Tu te moques de moi. Attends. Karen est comme Nick, facile à tromper. Il croit tout ce que je leur dis. Mon père dit que si je veux sortir, il faudra d'abord que je passe sur son cadavre. Pour une fois, il a raison. Nick a peur. C'est imminable. J'ai dû pratiquement tirer moi-même. Je suis sortie avec Brad ce matin. C'était encore mieux que ce que j'espérais. Maintenant, il est à moi. Ça a été génial. Pour moi aussi. Je te téléphone ? Ça t'intéresse. Eh, où tu vas ? Je vais chercher quelque chose. Tu veux que j'aille avec toi ? J'en ai pas pour longtemps. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, non, attends là. Je te répète que je vois pas de quoi tu veux parler. Mais réfléchis, bon sang. Comment ils ont fait pour trouver ton arme avec tes empreintes digitales ? Pourquoi crois-tu qu'elle t'ait donné cette montre ? Qui est-ce qui a amoché la voiture de son père ? Tu penses peut-être que ça m'a fait plaisir ? C'est ma meilleure copine. Mais tout ce qu'elle a fait était écrit dans son journal. Écoute, j'ai pas du tout envie de croire à cette histoire. Elle a dit qu'elle avait peur parce que son père l'a cogné. J'ai vu les marques qu'elle avait sur le visage. C'était du maquillage. C'était des fausses marques. Tu veux m'embrouiller les idées ? Non, non. Non, je suis sûre que tu t'es fait avoir. Dis-moi pourquoi est-ce que toi tu es là en taule pendant qu'elle, elle sort avec Brad. Qui c'est ça, Brad ? T'es idiot ou quoi ? Ses parents l'empêchent de faire ce qu'elle voulait. Maintenant, c'est toi qui la gênes. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Elle a écrit que t'es terminable. Tu le sais, ça ? Elle a écrit que tu refusais de tuer ses parents et que c'est elle qui a failli le faire. Comment je saurais tout ça ? Elle s'est servie de nous. Elle est très douée à cela. Elle est très douée à cela. Vous croyez que vous allez y arriver ? Il suffit que je le regarde dans les yeux et il sera prêt au piège et tout sera terminé. En route. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je croyais que t'avais dit que s'ils nous voyaient ensemble, ils se poseraient des questions. J'y arrive pas. Tu me manques tellement, Nick. Tu me manques toi aussi. Je veux sortir d'ici. Où est-ce qu'ils en sont de leur enquête ? Ils ont trouvé le Luger et il y avait mes empreintes dessus. C'est impossible, Bayon. J'ai tout effacé. Ils disent que j'ai volé la montre de ton père et qu'ils ont trouvé des bijoux dans ma bagnole. Tout ça, c'est des histoires. Tu leur as parlé ? Non, j'ai rien dit. C'est pour ça que je comprends rien du tout. Alors continue à taire, ils n'ont pas de preuves. On va bientôt se retrouver. Jennifer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ton père t'a cogné. C'est la vérité. Pourquoi tu dis ça ? Karen, elle est venue ici tout à l'heure. On a discuté et je lui ai dit que c'était faux tout ça. Elle disait qu'elle l'avait lu et que ton père... Elle avait lu quoi ? Elle a dit qu'elle avait lu ton journal. Et que ton père ne t'avait jamais battu. Mais moi, j'ai dit qu'il t'a battu, oui, ça j'en suis sûr. Et c'est... Enfin, c'est bien pour ça que toi et moi, on a fait ça. Quoi ? Qu'en as tué tes parents. Je sais pourquoi tu les as tués. Calme-toi, le gardien va nous entendre. Je pense que tu es dingue. Tu te comportes comme une bête. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as tué mes parents, espèce de salopard ! Tu vas être condamné, j'espère que tu vas en crever. J'ai pensé à quelque chose. Karen est vraiment sympa, mais il est temps que je rentre chez moi. Chez toi ? Tu veux dire, c'est tes parents ? Oui, c'est une grande maison, il y a énormément de place. Je sais pas, Jean. Ça va pas te faire drôle de vivre là toute seule ? Tu pourrais habiter avec moi ? Ça serait amusant, non ? On serait tranquille, personne nous dirait ce qu'on doit faire. J'aimerais vraiment qu'on soit ensemble, toi et moi. Elle a dit qu'elle avait la trouille, et elle a dit aussi que ton père arrêtait pas de la battre. J'ai décidé de m'en mêler parce que... Je croyais... Enfin, quand je les ai vus, là, dans le lit, je me suis dit que jamais j'aurais le courage de les tuer. Mais elle a réussi à me convaincre qu'il n'y avait aucune autre solution. Je voulais pas les tuer, moi. Je vous le jure, je voulais pas faire une chose pareille. Désirez-vous ajouter autre chose ? Non, monsieur, j'ai dit la vérité. Mais alors, moi, je voudrais comprendre. Maintenant, toi, tu dis que Jennifer voulait tuer ses parents, qu'elle a prévu le meurtre, et qu'elle a pratiquement appuyé sur la détente pendant que toi, contrairement à ce qui a été prouvé, tu es resté là tranquillement, comme si tu assistais à un spectacle. C'est ça ? J'ai appuyé sur la détente, c'est vrai. Mais pour le reste, moi, je répète que c'est elle qui en a eu l'idée. Pourquoi tu nous dis ça, maintenant ? Parce que je viens de comprendre que je me suis fait avoir. T'as compris que tu risquais ta vie, alors maintenant, tu te mets à accuser la victime. Écoutez, Nick est ici pour dire la vérité. Il est même prêt à vous prouver que Jennifer a menti. Elle avait un journal dans lequel elle a écrit absolument tout. C'est-à-dire qu'elle a confessé son meurtre. Et où est ce journal ? Son ami Karen sait où il est. Vous devez vous adresser à elle. Fais attention, Nick. Je te signale que pour l'instant, c'est toi, l'assassin. Si tu veux t'amuser avec moi, je te jure que tu te cours sérieusement. J'ai pas l'intention de me moquer de vous, ni de qui que ce soit. Je vous répète que c'est Jennifer Stanton qui m'a embarqué dans cette histoire. Karen, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon. Je veux que tu partes ici. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu t'en doutes bien, non ? J'ai eu le plaisir de lire ton journal. Tu as lu mon journal ? Oui. Et la police va le lire, elle aussi. Mais c'est personnel, ça regarde personne ce qu'il y a dedans. Mais c'était tes parents, Ginny. Quoi ? Pourquoi tu me dis ça ? Casse-toi. Tout de suite. Karen, attends. Je croyais qu'on était amis. Voyons, explique-toi. Non, c'est fini. Tu es en train de faire une belle petite erreur. Alors, vous allez me dire ce qui se passe ? Ils ont trouvé le journal ? Ils l'ont trouvé, oui. Bon, et après, ils l'ont lu ? Oui, ils l'ont lu. Qu'est-ce qui a été écrit ? Vous allez peut-être me le dire. Nick, dans le journal de Jennifer, on trouve non seulement les preuves de tout ce dont vous êtes accusé, mais il y a également tous les mots... Attendez, attendez, attendez une minute. Vous êtes sûr que c'est le journal de Jennifer ? Oui. Les coups portés sur la voiture... Mais c'est quoi ce mensonge ? C'est incroyable, ça. Ce n'est pas un mensonge. Si, c'en est un. Je pense que quelqu'un a manqué à propos des informations. C'est ce que les flics ont lu, et c'est ce que j'ai lu moi aussi. Alors, vous vous êtes gouré de journal. Ce n'est pas celui de Jennifer. Nick. Je ne sais pas ce que Karen vous a dit, mais le fait est que si la police décide de présenter ce journal au tribunal... S'ils décident de le présenter, ça donne quoi ? Ce sera terminé, Nick. Ce sera fini, vous n'avez aucune chance. Nick, je te jure, ce n'est pas ce qui était écrit. Karen, arrête ton cirque, tu veux ? Vous avez manigancé Skoula toutes les deux. Vous me prenez vraiment pour un idiot ? Hein ? Je vous ai fait confiance, j'ai cru tout ce que vous me disiez. Et maintenant, vous êtes contente. C'est elle qui a tout changé, elle a dû tout réécrire. Je suis sûre que ce n'est pas le même journal. Moi aussi, je lui faisais confiance. Je trouverai le vrai journal, je n'abandonnerai pas, je te le promets. Je suis sûre que c'est le même journal. Sous-titrage ST' 501 C'est Brad, je sais que tes grands-parents sont en ville. Appelle si tu as besoin de moi. Sinon à la vie. Je vais voir si j'ai des messages. Je sais que tes grands-parents sont en ville. C'est quoi, Karen? Oui, maman, je vais dans ma chambre. Mais il y avait une balle par terre. Jennifer avait dû la laisser tomber. Oh, oh, Karen, je vais vous poser une question. Où voulez-vous en venir? Un type a tué les parents de votre ami. Vous lui dites que c'est elle qui l'a poussé à faire ça. Vous lui donnez un journal qui accuse le type. Et maintenant, voilà que c'est une balle qui a disparu de la circulation. Vous allez où comme ça? Non, enfin, pourquoi je raconterais des histoires? Ça, j'en sais rien. Mais il y a peut-être une raison. Voici justement ce qu'on a lu dans le journal. Je savais que Nick devait assurer. Moi, j'aurais su contrôler un mec comme ça. Ah, ça vous rappelle rien? Je sais ce que j'ai lu. Et je témoignerai pour Nick. Ça marche pas comme ça. Écoutez, je vais vous donner un petit conseil. Arrêtez les frais avant que je vous fasse coffrer pour obstruction à la justice. Bonne nuit, Karen. Jennifer, avez-vous essayé de rompre votre relation avec Nick Ryan? Oui, j'ai essayé de rompre. J'ai essayé. Jennifer, je sais que ce n'est pas facile, mais pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Nick a été très en colère. Il est venu chez moi et il s'est battu avec mon père. Il n'arrêtait pas de hurler et de le menacer. Et cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Alors, j'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu Nick, qui était toujours là. Il me surveillait. Il est resté et... Le lendemain matin, la voiture de mon père était toute abîmée. Monsieur le juge, elle est tranquillement assise et tout ce qu'elle dit là, tout ce qu'elle dit est faux. Monsieur Ryan, encore un mot et je vous fais expulser. Jennifer, pourquoi est-ce que tu racontes des mensonges? Pourquoi tu ne dis pas simplement la vérité? Monsieur l'avocat... Elle ne vous dit pas la vérité. Oui, monsieur Ryan, je vais être obligé de vous faire expulser. Elle ne me dit pas tout. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu sais, Jennifer? Qui est une menteuse? Et c'est ensuite que Nick vous a parlé de son arme. Oui, il avait une arme, un pistolet allemand, je crois. Il m'a appelée et il m'en a parlé. Il disait qu'il le laissait toujours charger. Je voulais le dire à la police, mais... Mais j'avais très peur de lui et je ne savais pas ce que je devais faire. Tu as tué mes parents, tu as tué mon père et ma mère. Salut. J'ai entendu dire que tu avais eu des ennuis à cause de moi. Je suis désolée, j'ai tout essayé. Oui, je sais. Ce qui est dingue, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu en arriver à faire ça. Tu lui faisais confiance. Comme tout le monde. Mais j'ai chargé l'arme, je suis entré dans leur chambre. Je ne sais pas à quoi je pensais ce soir-là. Il y a sûrement un moyen. Il doit y avoir une solution. Quelque chose. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, hein ? Tu rêves. Il n'en est pas question. Je t'ai dit que... Si tu ne voulais plus me voir... Toi, tu te crois vraiment intelligente, hein ? Je tue mes parents, je détruis la vie de Nick et je peux vivre heureuse. Je ne sais pas si tu es si intelligente que ça. Il y a sûrement un truc que tu as oublié. Et moi, je vais le trouver. En parlant de trouver quelque chose, il y a peu de temps, j'ai trouvé cette jolie balle et... Et je me suis dit que ce serait pas mal si les flics s'apercevaient que cette balle a bien été tirée avec l'arme du crime. Et s'ils décidaient de relever les empreintes, lesquelles trouveraient-ils d'après toi ? Ils se posent des questions à propos de toi et Nick. T'es faim que... Alors ne joue pas à l'idiot avec moi. Les membres du jury, après avoir délibéré, ont jugé que l'accusé était coupable. Ils estiment qu'il a délibérément prémédité puis accompli le meurtre de M. et Mme Stanton. Le rapport de sentence sera présenté le 21. La sentence sera mise à exécution le 28. L'accusé pourra gagner sa célébrée. Veuillez vous lever. Allez, monsieur. Allez. Vous la laissez partir alors que c'est elle qui a dû faire ? Brad, tu ne m'as donné aucune nouvelle. J'étais dans le coin. Je serais contente de te voir ce soir, d'organiser une petite fête. Ce soir, je n'en fais rien. Maintenant que c'est fini, j'ai vraiment envie de voir mes véritables amis. Il faut que je y aille. Mais alors tu viens ce soir ? Vous n'oubliez pas, hein ? Salut, c'est Brad. D'après le bip, c'est à vous. Brad, salut. C'est pas trop tard ? Bien sûr que non. J'allais téléphoner. Je croyais que tu avais oublié. Il n'y a personne ? Où sont tes grands-parents ? Ils sont venus cet après-midi et puis tout le monde est parti. Oh, sans blague. Oh, finalement, je préfère qu'on soit seul. Moi aussi. Ça a dû être une jolie petite fête. Je crois que tu as le droit de t'amuser maintenant. Merci. Tout à fait d'accord. Ah ouais ? On va aller faire un tour. Viens, viens avec moi. Jenny, je sais que j'ai pas été là ces derniers jours et j'en suis désolé. Je sais que t'avais besoin de moi. C'est pas grave. On dirait vraiment que tous ceux qui étaient autour de toi t'ont lâché. D'abord tes parents, ensuite Nick et même ta meilleure amie. Tout ce que tu voulais, c'était qu'on soit ensemble tous les deux. Ça n'a pas été facile. Jenny, je savais que tes parents te rendaient la vie impossible. Tout le monde s'en apercevait. Et ce soir, quand j'ai repensé à tout ça, à tout ce qu'ils nous ont fait, ils faisaient tout pour pas qu'on se voie. Et là, j'ai commencé à comprendre. Comment ça ? Karen m'a dit ce qui s'est réellement passé. Brad, tu sais qu'elle était... T'inquiète pas, je suis pas là pour te juger. Je comprends pourquoi t'as fait ça. C'était pour nous, n'est-ce pas ? Qu'on soit enfin ensemble. Mais Brad, tu voulais qu'on s'en sorte. Alors t'as fait tout ça pour nous. Tu veux dire, tu crois que... quand j'ai su ce que t'avais fait, je m'en suis voulu de t'avoir fait autant souffrir. Tout ça, c'est fini maintenant. Je sais. Mais quand je pense que t'avais plus confiance en moi, que t'avais mal à cause de moi, j'aurais sûrement pu t'aider si tu m'avais tout dit. maintenant qu'on est là tous les deux, promets-moi que plus jamais nous nous cacherons des choses. Je veux que tu aies confiance en moi. Bien sûr que j'ai confiance en toi. ce qui est vraiment dingue, c'est... c'est... de voir tout ce que t'as fait pour éliminer tous ceux qui nous gênaient. C'est incroyable et c'est pour ça que je t'aime. Je l'ai fait pour nous, Brad. Pour qu'on puisse être heureux. Comme maintenant. Mais qu'est-ce que... Oh non ! Pourquoi t'as fait ça ? T'avais promis qu'on allait s'amuser, hein, espèce de salaud ! Tu es exactement comme les autres, Brad. Tu es comme mon père. T'en as rien à foutre de moi. Je voulais seulement être avec toi. C'est parti ! Jennifer Stanton a été reconnue coupable de deux chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Elle a été jugée en tant que mineure et sera libérée à l'âge de 21 ans. Nick Ryan est toujours en prison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501